Bonjour à tous, ici Yves. Est-ce que vous êtes prêts à vous amuser ? Moi non plus. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un des pires cas d'abus sur enfants commis par des religieux, en tout cas aux Etats-Unis. On est dans la même veine que ma vidéo sur l'école Arthur G. Dosier, ce qui me fait me dire que ce monde est vraiment horrible et que si un astéroïde s'écrasait sur la Terre, ce ne serait pas si mal. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Rhinoshield. Si vous ne connaissez pas encore Rhinoshield, et j'en doute, c'est une marque de coques et accessoires de téléphone. Alors pourquoi acheter chez Rhinoshield et pas ailleurs ? D'abord pour la protection, car chez Rhinoshield, tous les matériaux ont une haute résistance au choc. Et ça s'est rendu possible notamment par un système de dispersion des impacts. En plus de cela, si vous choisissez Rhinoshield, vous aurez un téléphone protégé et stylé. Franchement, depuis que j'utilise Rhinoshield, j'ai constamment des compliments ou des personnes qui me demandent « Tu l'as acheté où ta coque ? Elle est plutôt sympa. » Vraiment, c'est un bon moyen de rencontrer des gens dans des bars parisiens. Et cette saison, la marque propose de grandes nouveautés avec des coques Dragon Ball Z, Naruto Shippuden et même Pac-Man. Outre cela, Rhinoshield a récemment créé des designs pas mal sympas avec des artistes pas mal talentueux comme Vin, Miyoko et plein d'autres. Et si aucune de ces options ne vous intéresse ou que vous êtes un artiste dans l'âme, vous pouvez créer votre propre coque grâce à l'option photocollage. Et si vous préférez le raffinement, la collection Van Gogh vous ravira certainement. C'est un bon moyen de transformer votre téléphone en simple objet électronique. Ah, mini œuvre d'art ! Bien sûr, Rhinoshield est une marque d'accessoires de téléphone. Ce qui veut dire que vous pouvez également y acheter des câbles de téléphone extrêmement résistants, mais aussi des protections pour Airpods, et j'en passe et des meilleurs. Et en ce moment, les amis, c'est le Black Friday chez Rhinoshield, et donc vous avez jusqu'à 60% sur tout le site. Et en plus de cela, à l'aide de mon code promo, LEAVE, vous pourrez bénéficier de 10% de réduction supplémentaire. Parce que c'est pas trop cool ça. Pour ce faire, n'hésitez pas à cliquer dans le lien qui sera dans la barre d'infos. Avant que la vidéo commence, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un petit pouce en l'air pour soutenir mon travail, mais surtout, installez-vous bien confortablement. Je ne peux pas vous conseiller de prendre quelque chose à manger ou quelque chose à boire, pour des raisons évidentes, vous allez le voir. Mais installez-vous confortablement, parce que ça, vous en aurez besoin. Petit voyage jusqu'aux Etats-Unis, on est à Burlington, une ville de l'état américain du Vermont. Le Vermont ? Burlington est une petite ville, une ville qui ne compte pas plus de 40 000 habitants, mais surtout, c'est le plus important, cette ville est le siège du diocèse du Vermont. Et donc la plupart des habitants de la ville sont de profession catholique. On va repartir un petit peu dans les années 1870, au moment où le diocèse du Vermont a acheté un petit terrain d'environ 10 hectares à un rédacteur du Burlington Free Press. Et sur ce petit terrain d'environ 10 hectares, il y a fait construire une maison victorienne assez incroyable où il y a maintenu un orphelinat pendant près d'un siècle. Honnêtement, l'orphelinat est magnifique. S'il ne s'y était pas passé tout ce qu'il s'y est passé, j'y serais partie en vacances. J'adore ce genre de vieille bâtisse, elle a un charme fou, elle a du caractère, et puis la brique rouge foncée comme ça. Donc Saint-Joseph était dirigé par un ordre de nonnes, les sœurs de la Providence, qui venaient en majorité du Québec. Et donc pendant près d'un siècle, pendant des décennies, des bonnes sœurs francophones parlaient dans un français franglais étrange à des enfants anglophones. Et pendant la période où l'orphelinat fonctionnait, il y avait régulièrement entre 20 à 30 nonnes présentes sur... D'ailleurs le mot nonne, est-ce qu'il est péjoratif ? Je ne sais pas. Je crois que c'est un facteur intéressant à prendre en compte. 20 à 30 nonnes pour 350 enfants. Je trouve que le ratio n'est pas très bon. Ces enfants venaient essentiellement de Burlington et des campagnes aux alentours de Burlington. Mais il faut savoir que même si on appelait Saint-Joseph un orphelinat, ce n'était pas réellement un orphelinat. Puisque la plupart de ces enfants n'étaient pas orphelins. Souvent ils avaient une mère qui était beaucoup trop jeune pour s'en occuper. Parfois aussi les parents étaient alcooliques, les parents n'avaient pas de moyens pour s'occuper de leurs enfants. Ou alors les enfants étaient maltraités et donc placés à l'orphelinat Saint-Joseph. Il y avait plein de cas de figures différents. Mais autant vous dire que ces enfants ne trouvaient pas une vie meilleure à l'orphelinat Saint-Joseph. Absolument pas. Cette première partie s'intitule Oublie qui tu es. Et dans cette partie je vais parler des tortures psychologiques infligées à ces pauvres enfants. Bon dans un premier temps il faut savoir que les pensionnaires de l'orphelinat avaient une idée très floue de leur identité, de leur nom, des noms de leurs parents, des noms de leurs frères et soeurs ou s'ils en avaient. Toutes ces informations nécessaires à leur construction leur étaient retirées quand ils franchissaient les portes de l'orphelinat. Et vous le savez peut-être, la perte d'identité est une forme de torture psychologique assez efficace qui dans ce cas-là a dû servir à asseoir la domination de ces religieuses. C'est beaucoup plus facile de contrôler des individus qui n'ont pas un réel sens de leur identité plutôt que des individus qui sont vraiment droits dans leurs bottes et qui savent qui ils sont. Vous le savez peut-être mais pendant le processus de l'Holocauste, les prisonniers dans les camps d'extermination, les camps de concentration, n'avaient plus de noms. On leur attribuait un matricule et c'était un moyen de les déshumaniser encore plus. Et à Saint-Joseph, on accordait également aux enfants un matricule, un numéro. Numéro 1, tu vas faire la vaisselle. Numéro 2, tu vas te brosser les dents. Pour des enfants, ça doit être vraiment déstabilisant d'avoir une perte totale d'identité. Mais vraiment, les menaces faisaient partie de la vie quotidienne de ces enfants. Ils étaient menacés quand ils faisaient pipi au lit. Ils étaient menacés quand ils ne finissaient pas leurs assiettes. Les nonnes n'arrêtaient pas de les tourmenter en leur disant qu'ils resteraient pour toujours dans cet établissement horrible. Et elles n'avaient apparemment aucun acte de gentillesse envers des enfants qui étaient aussi jeunes que deux ans. Ce qui est assez horrible, c'est qu'un grand nombre d'enfants restaient à Saint-Joseph pendant une grande partie de leur vie jusqu'au début de leur vie d'adulte. C'est par exemple le cas de Sally Dale qui est entrée à Saint-Joseph quand elle avait seulement deux ans et qui est ressorti de Saint-Joseph 20 ans plus tard quand elle avait 23 ans. Et son premier souvenir de l'horreur de Saint-Joseph remonte à ses 6 ans. C'était un jour pas comme les autres pour Sally puisqu'elle était transférée du dortoir des petites filles jusqu'au dortoir des grandes filles. C'était quelque chose qui arrivait apparemment quand les enfants avaient environ 6 ans. Et donc elle était toute excitée forcément. Elle avait toutes ses petites affaires sous le bras et elle était accompagnée d'une nonne. Ce jour-là, il faisait beau. C'était une belle journée d'été et alors qu'elle marchait dans la cour pour se rendre jusqu'à son nouveau lieu de vie, on va dire, elle a aperçu quelque chose qu'un enfant de son âge n'aurait jamais dû voir. Un petit garçon tombant d'une fenêtre. Le garçon aurait atterri au sol, aurait eu un sursaut étrange comme s'il avait rebondi sur le sol. Malgré tout, Sally n'avait dû que pour ce qui se passait bien plus haut. Devant la fenêtre brisée se tenait une religieuse. Elle l'a immédiatement identifiée comme une religieuse puisqu'elle portait l'habit et cette religieuse avait toujours les mains tendues en avant dans le geste fatal qui avait causé la chute de ce garçon. Et donc Sally est très jeune, elle ne comprend pas bien ce qui vient de se passer et donc elle demande confirmation à la nonne qui l'accompagne. Est-ce que j'ai bien vu ce que je viens de voir ? Est-ce que vous aussi vous avez vu un petit garçon tomber de la fenêtre ? Est-ce que je ne suis pas folle ? La nonne lui répond « Mais tu as vraiment une imagination débordante, on va devoir faire quelque chose pour toi. » C'est peut-être à partir de ce moment-là que Sally a commencé à devenir la cible des religieuses. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais en tout cas, en grandissant, la compréhension du monde de Sally a évolué et elle s'est bien vite rendue compte qu'elle ne vivait absolument pas dans un havre de paix. Un jour d'été, un jour plutôt ordinaire, des religieuses se sont mis en tête d'allumer un brasier et d'y mettre des objets à brûler. Justement, Sally passait par là un peu par hasard et elle a été appelée par les religieuses qui se tenaient près du feu. Elles avaient sur leur visage ce sourire un petit peu pincé et donc Sally savait que ça risquait de finir mal pour elle. Les religieuses lui ont demandé d'aller dans le brasier récupérer une balle. Bien sûr, Sally savait qu'elle risquait de se brûler mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas contrarier les religieuses au risque d'avoir une punition très sévère. Elle s'est donc exécutée. Elle est entrée dans ce brasier pour récupérer cette balle et très vite, son pantalon a pris feu. Aucune bonne sœur n'est venue à son secours et aucune bonne sœur ne lui a délivré les premiers soins. C'est seulement quelques semaines plus tard qu'elles ont consenti à retirer la peau noircie de ses bras et de ses jambes à la pince et ça, sans anesthésie. Et quand la pauvre enfant s'est mise à hurler, les religieuses lui ont dit « Écoute, arrête ton cinéma, tu es une très mauvaise fille. » Un matin, après avoir été abusée sexuellement toute la nuit par une religieuse, elle a été reconduite à son dortoir par cette même religieuse qui l'a publiquement humiliée, demandant à tous les enfants de se moquer d'elle et l'appelant une très mauvaise fille. Mais Sally a vécu bien d'autres choses horribles. On l'a par exemple obligée à embrasser un garçon mort électrocuté qui gisait dans son cercueil. Et puis surtout, il y a eu ce garçon Joseph. Sally se souvient avoir vu une religieuse demander à des garçons plus âgés d'abuser sexuellement de ce petit Joseph. Et puis, il y avait également ces petites sorties d'été au lac pendant lesquelles les religieuses n'hésitaient pas à pousser les enfants des bateaux. A chaque punition sont lots de torture et de souffrance souvent inimaginables pour de si jeunes enfants comme le fait d'enfoncer des aiguilles sur le bout de leurs doigts, de les pousser dans les escaliers, les enfermer dans des placards pendant des heures jusqu'à les oublier ou bien encore allumer des allumettes contre leur peau et les forcer à manger leurs excréments. Marilyn Noble qui avait le matricule numéro 58 se souvient d'un jour où pour la punir on l'a obligée à se gifler 50 fois. Et si par malheur elle ne se giflait pas assez fort, une religieuse le faisait à sa place. Toutes ces choses en laissées principalement grâce à la journaliste Christine Kennelly qui pendant 4 ans a parcouru les Etats-Unis à la recherche de réponses. Et il faut savoir que cette enquête a grandement attiré l'attention du diocèse du Vermont même si aucune religieuse aucune sœur de la Providence n'a accepté de s'entretenir avec Christine Kennelly. En revanche John McDermott révérend du diocèse de Burlington a fait une déclaration au sujet des allégations d'abus. Sachez que le diocèse de Burlington traite sérieusement les allégations de maltraitance et que des procédures sont en place pour les signaler aux autorités compétentes. Bien qu'ils ne puissent pas changer le passé le diocèse a fait tout pour que les enfants soient protégés. Sally Dale comme un grand nombre d'autres victimes de Saint-Joseph a attendu des décennies pour briser l'omerta. Et la réunion le rassemblement des survivants de Saint-Joseph a été pour elle une révélation. Elle s'est vue pour la première fois depuis longtemps appelée Petit Dément par un homme qui venait à sa rencontre et qui l'avait reconnue. Petit Dément étant le surnom qu'on donnait à Sally à Saint-Joseph. Et pendant cette réunion un grand nombre d'anciens pensionnaires ont exprimé des remords envers leurs camarades certains de leurs camarades qu'ils avaient pris pour cible puisque les religieuses n'hésitaient pas à menter les enfants les uns contre les autres. Aussi il est assez intéressant de noter que tous les témoignages de ces anciens pensionnaires se recoupent assez bien prouvant qu'effectivement ils disent bien la vérité. Tous se souvenaient par exemple du jour où une de leurs camarades s'était vue brûler le bout des doigts à l'aide d'une allumette car elle avait volé un bonbon. Ils se souvenaient tous du nom de cette petite fille mais ils ne se souvenaient pas tous du nom de la religieuse. Et d'après Robert Whitman l'avocat des plaignants il est normal que dans les cas de souvenirs traumatiques collectifs certains éléments soient occultés et que les témoins se concentrent sur les éléments les plus importants pour eux dans ce cas là visiblement le nom de la petite fille mais pas le nom de la nonne qui lui avait infligé ces tortures. Et on sait bien aujourd'hui que le cerveau peut refouler des souvenirs trop douloureux pour nous protéger mais dans les années 90 au moment où a eu lieu le procès c'était encore considéré par beaucoup comme une pseudo théorie scientifique. Et justement les avocats de la défense se sont appuyés sur cet argument pour dire que les réminiscences les souvenirs traumatiques remontant à la surface tardivement ne seraient qu'une invention. Plusieurs années plus tard alors qu'elle est en plein dans son enquête la journaliste Christine Kennelly a tenté d'entrer en contact avec des sœurs de l'ordre de la Providence notamment avec une certaine sœur Priscille qui avait apparemment poussé une jeune fille nommée Patty Zeno du haut d'une fenêtre. Sœur Priscille avait passé toute sa vie dans l'ordre des sœurs de la Providence et son âge avoisinait celui des pensionnaires les plus âgés quand elle est entrée dans les ordres. Finalement elle y a dédié toute sa vie et elle y est restée fidèle même après que l'orphelinat est fermé. Elle donnait vraiment l'image d'une femme pieuse dévouée à sa famille dévouée à la religion et aussi d'une femme assez fragile assez inoffensive. Et du coup Christine Kennelly a été assez surprise de la réponse de sœur Priscille après qu'elle lui ait posé cette question est-ce que vous avez bien poussé une pensionnaire appelée Patty Zeno par la fenêtre ? Et elle aurait répondu tout simplement oui c'est bien moi mais selon sa version des fées elle aurait simplement essayé de rattraper Patty Zeno alors qu'elle tombait de la fenêtre. Dans un premier temps sœur Priscille a nié toutes les allégations d'abus mais après un peu de temps sœur Priscille s'est un petit peu radoucie et a expliqué qu'en effet certaines religieuses frappaient les enfants peut-être aussi abusées sexuellement d'eux mais qu'elle n'en avait jamais été témoin elle-même et surtout qu'elle n'avait jamais participé à ces abus. Même si Sally a enfui certains souvenirs au fond de sa mémoire elle en garde quand même quelques traumas. D'après son fils Rob d'ailleurs elle ne finit jamais son assiette peut-être un souvenir de l'orphelinat où les enfants qui régurgitaient leurs plats étaient obligés d'avaler leur vomi mais ça n'empêche pas d'être une mère aimante d'être une bonne voisine elle cuisine souvent des cookies pour les enfants de son voisinage et aussi elle collectionne les animaux en porcelaine une vie assez banale en somme. Malheureusement Sally et les autres victimes de Saint-Joseph n'obtiendront jamais des réparations. L'affaire sera classée tandis que le bâtiment lui restera inhabité pendant des années. Et il y a tout juste quelques années le bâtiment a été racheté par un promoteur immobilier qui a décidé d'en faire des appartements de luxe et il a appelé ce complexe Liberty House. Mais très chère dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires j'aimerais avoir vos petits avis. Je trouve qu'ouvrir la discussion sur ce genre de sujet est très important. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir mon travail également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 un petit pouce en l'air